Bonjour Geekzone ! Alors, je vous montre en vitesse à quoi correspond donc le beatmatching. Je vais essayer de vous expliquer ça assez brièvement et assez succinctement. J'ai donc ici en ma présence deux platines CD, donc considérez que ça fonctionne comme des platines vinyles, c'est relié via un petit boîtier magique à l'ordinateur qui permet donc de jouer des MP3 comme si c'était des supports physiques, mais globalement ça fonctionne exactement comme des platines vinyles, sauf que c'est un petit peu plus avancé. J'ai ma table de mixage ici au centre. Sur les tables de mixage, je vous en parlera tout à l'heure quand on verra les transitions, mais on a trois clés importantes par piste. On a une clé pour les basses, une clé pour les médiums et une clé pour les aigus. C'est avec ça qu'on va pouvoir soigner un peu ces transitions. On verra ça tout à l'heure. Pour là, on va s'intéresser au beatmatching, c'est-à-dire faire correspondre deux tracks par la vitesse. Alors je ne me suis pas compliqué la vie, on va faire ça très simplement avec deux loops en fait. Donc c'est à la fin d'un morceau qui est en train de boucler, je vais rentrer un autre morceau dedans. Donc voilà, on a la rythmique. Tout ce que ça requiert en fait, c'est en tout certains sens du rythme. Donc de pouvoir marquer le moment où il y a un beat qui tombe, et de repérer surtout le premier beat d'une mesure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où on va arriver sur le premier beat d'une mesure, on va lancer l'autre qu'on a calé juste sur le début, voir si c'est synchronisé ou pas. Et pour ça, on fait tout ça évidemment normalement au casque. Là je vous ferme des règles pour que vous entendiez à quoi ça correspond. Alors on va l'accélérer un peu parce que l'investissement est trop lent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne un petit coup de main ici pour accélérer de manière ponctuelle, et avec le petit curseur qui est ici sur la droite, on règle de manière plus définitive, on peut dire la vitesse. Alors l'avantage qu'on a avec des outils comme Tractor par exemple, c'est que ça permet de visualiser sur l'écran directement la vitesse d'un morceau. Donc on voit ici qu'on est à 125 à gauche et à 124,53 à droite, donc on est carrément encore un petit peu trop lent ici. Tout ça se fait bien évidemment au casque pendant que l'autre morceau est en train de jouer. On prépare le suivant de cette manière. Je crois qu'on dit presque là. Ouais je pense que j'irais pas mieux que 125,02. Donc on est plus ou moins calé. Ça c'est le beat matching. Donc c'est pas très compliqué, ça demande juste un petit peu de pratique. Si on a le sens du règle, en règle générale c'est quelque chose qui vient assez vite. On se retrouve tout à l'heure, on parlera de transition justement. Comment est-ce qu'on va faire passer ce track là à l'autre de manière fluide et intéressante. A tout à l'heure !